Le prix du carburant, le prix du pain, ça n'a rien à voir avec le CNRD ou quoi que ce soit. Le prix du carburant, c'est mondial, voilà, c'est, je dis du carburant, comment ça s'appelle ? C'est le prix du blé qui a augmenté à 36%, le prix du blé a augmenté à 36%, 36%, c'est pas 2%, c'est pas 5%, c'est pas 10%, 36%. Donc il y aura des répercussions sur le blé, sur le pain, parce que nous les Guinéens, nous aimons beaucoup de pain, voilà, ça va se répercuter sur cela. Voilà, et comme ce n'est pas un truc qui est donné gratuitement, donc forcément, ça joue sur les prix, voilà. Maintenant, ce que l'État peut faire, je ne sais pas, c'est peut-être travailler avec les boulangers, j'en sais rien, ou les distributeurs, en gros, je ne sais pas comment les subventionner ou je ne sais pas quelque chose de ce genre. Mais tout ce que vous devez savoir, ça n'a rien à voir avec la Guinée, c'est mondial, c'est partout dans le monde. Et quand il y a des informations comme ça, il faut aller sur Internet, vous tapez, prix du blé, de la farine ou des trucs comme ça, vous allez voir des informations, des renseignements. Parce que moi, par exemple, vous voyez, moi, ce que je dis ici, je ne méfie pas aux médias, je fais mon analyse personnelle parce que j'ai un cerveau, je ne pense pas, ce n'est pas modeste, machan là, je ne pense pas que ces médias-là soient plus intelligents que moi, je ne crois pas. Peut-être qu'ils sont beaucoup plus que nous, peut-être qu'ils ont plus de crédibilité, j'en sais rien, mais depuis que des années qu'ils sont là, ils s'adaptent au système qui arrive et puis voilà, c'est comme ça, ça. Cela aussi est mondial, ce n'est pas propre à la Guinée, vous savez c'est quoi les médias, quand vous vous renseignez, vous allez comprendre. Voilà, donc le prix du pain, c'est ça, ce n'est pas autre chose, c'est par rapport au blé qui a pris 36% d'augmentation partout dans le monde entier. Donc, il n'y a pas de problème. La CRIEF, c'est une commission anti-voleur, ils ont mis un truc en place, ça sera comme une justice spéciale ou des trackers spéciaux pour juger les voleurs. Voilà, pour les traquer. Donc, la ministre, madame Yari Souma, je crois que c'est ça, elle a parlé de ça et tout, il faut vous informer vous aussi, regarder les informations, ne pas tout le temps attendre que les autres parlent, les autres vont parler, ils vont amener ça dans leur fonction à eux, comme ça les arrange, voilà, comme ça les arrange, ils vont le dire comme ça, surtout en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'aimer la zizanie parce qu'ils ont toujours été comme ça, même si ça ne marche pas. Vous savez, quand on a Iblis dans le corps, on aime la calomnie, on aime le conflit, on aime le problème, on est content quand les gens sont dans le désarroi, donc les gens sont toujours en train de mettre le feu. C'est très très important, donc vous devrez savoir que les gens ne seront pas contents avec ça parce qu'il y a beaucoup de voleurs, il y a énormément de voleurs. Le Guinéen lambda n'a jamais profité de cette situation, le Guinéen lambda n'a jamais bien vécu normalement, ce n'est pas normal, eau, électricité, téléphone et tout ce que vous savez, habitation, nourriture, tout ce que vous savez, ça a été tout le temps difficile, ça a été tout le temps dur dans ce pays, nous nous sommes tellement habitués à la normalité qu'on pense que ce qu'on vit en Guinée est normal. Non, ce n'est pas normal et ça n'a jamais été normal. Alors, dorénavant, les voleurs, am pizzas, am Isa, am Miche'ilara, comment tu vas ? Merci, merci, qu'elle a tout protège soit aussi la base est donc dorénavant ou à car il ya le local à tout protège aussi merci beaucoup amina donc dorénavant les gens ne vont pas voler comme ça n'importe comment ça ne sera pas une sage ou sorcière ou pas que ce soit cela est une logique et cela est normal donc ce qui fait énormément mal qu'on voit aujourd'hui au bout de l'intervalle de deux trois mois que tous toutes ces choses toutes ces institutions puissent être mise en place tandis qu'on a eu quelqu'un pendant dix ans sur qui souvent là beaucoup de personnes ont cru en lui se sont dit oui l'état l'étranger c'est quelqu'un qui peut mettre ce genre de choses il a été incapable de le faire cela est vraiment vraiment grave c'est c'est gravissime mais il faut que ça se passe de cette façon là pour construire dans quoi on était si ce phénomène cnrd n'était pas arrivé aujourd'hui et si le fdg et l'anard n'avait pas une poste et si chacun de vous qui êtes là avant qu'ils me partageaient qui me commentaient qu'ils me likent et n'avaient pas fait tout cela et des publications et tous les autres nous n'allons pas arriver à là où nous sommes donc nous allons continuer nous allons les soutenir dans cela peut-être vous vous avez l'habitude de voir ce genre de choses je ne sais pas mais moi en guinée je pense que c'est une première et qu'il ya des gens qui ne veulent pas changer leurs habitudes ils ne seront pas contents ils ne seront pas du tout du tout du tout contents donc nous les guinéens lambda qui n'en vont jamais profiter de ce phénomène et de ce système guiné c'est à nous aujourd'hui de nous serrer les coups pour que les guinéens lambda plus puissent vivre normalement puissent vivre correctement ça c'est à nous de le faire c'est très long c'est très long et c'est très très lent et il faut être courageux il faut être patient et en durant c'est pourquoi cela pourrait marcher sinon ça ne pourra pas marcher le voleur ne veut pas qu'on qu'il arrête de voler voilà le voleur lui veut continuer à voler le voleur lui veut profiter des bonnes personnes tandis qu'il ya des gens qui sont là qui n'ont même pas de quoi manger voilà la majeure partie des guinéens n'ont pas un euro par jour tu vas voir quelqu'un un vaurien un voyou qui va te prendre je ne sais pas combien de milliards ça ne lui appartient pas il ne sera pas jugé sera pas inquiété et le guinéen lambda qui est là tout sale assis car son pantalon déchiré parce que ce monsieur là est riche et que c'est normal il faudrait que le guinéen lambda sache que ces gens là c'est notre argent c'est votre argent ce n'est pas son argent non non ce n'est pas son argent ces gens là ne sont pas déjà riches non ils s'enrichissent sur notre dos et tant que nous acceptons cela mentalement c'est pourquoi je vous dis c'est le mental c'est le coeur et l'âme c'est ce que le sorcier fait négativement il t'envoie son énergie négative mentalement moralement et spirituellement ça te fatigue vous aussi quand vous voulez aider les gens vous envoyez votre énergie positive en soutenant la personne c'est très lent mais ça finit par marcher vu que le pays a toujours été dans cette situation ça va être très lent et très très compliqué pour ceux qui ne sont pas patients voilà donc le troisième truc c'est la sécurité nationale par rapport au terrorisme dans la belgique en train de parler les terroristes n'est en fait que c'est une réalité voilà c'est toujours les chayatines qui veulent fallir l'islam parce que ça n'a rien à voir moi ce que je fais là je parle ça peut donner je n'ai pas besoin de prendre des armes ou quoi que ce soit mais la guinée je ne pense pas que la guinée est connu le terrorisme je ne crois pas nous n'avons jamais connu cela dans tout ce que je peux vous dire il faut rester calme voilà il faut être vigilant surtout il faut être soudé faut se donner la main il faut regarder à gauche à droite chacun connaît quelqu'un qui 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 connaît quelqu'un les gens qui sont dans le même paramètre se connaissent toujours régulièrement toujours souvent même s'ils ne se parlent pas même s'ils ne se côtoient pas mais ils savent que dans l'autre cours là bas ou dans l'autre foyer ou dans l'autre concession ou la case par là bas il ya un tel qui habite là et on sait qui est qui plus ou moins à peu près taille à la nouvelle personne avec des attitudes un peu suspecte vous pouvez contacter peut-être les autorités compétentes actuelles pour voir ce qu'ils peuvent faire mais tout en restant tout en restant vraiment calme parce que ce qui doit arriver pour un croyant arrivera ce qui se passe en guinée aujourd'hui c'est une leçon de vie pour toute l'humanité pour toutes les personnes qui seront au courant ce qui se passe en guinée aujourd'hui c'est un lac qui entraîne de travailler ce n'est pas la force du colonel mamadhi doumoula ce n'est pas la force de vous ce n'est pas la force de maïsus coup c'est allah qui peut faire ça et c'est ce qui doit se passer c'est ce qui va se faire ceux qui veulent insister parce que quand on parle et troisième à la troisième à la troisième mandat c'était pour éviter ça mais il ya des gens qui sont un but arrogant parce que iblis veut te faire croire que taché à la que toi rien ne peut arriver donc quand tu as ou son membre c'est comme ça avant fou et l'avenir c'est ce qui s'est passé maintenant ceux qui veulent continuer dessus eux aussi sont en train de se pousser eux mêmes sur leur honte mais il faut que eux aussi ils insistent quelque sorte quelle que soit la forme d'insistance il faut qu'ils insistent s'ils n'insistent pas la honte qui va leur arriver n'allait pas leur arriver parce que si le monsieur n'avait pas insisté là où il est aujourd'hui il n'allait pas être là ce qui se passe aujourd'hui n'allait pas se passer comme ça il paraît qu'aujourd'hui il ya beaucoup de personnes qui appellent à la revolte il ya beaucoup de personnes qui disent que faut que les gens sortent dans les rues moi ça ça me fait rire pour une menteuse comme moi ça me fait beaucoup rire parce que moi à peu près un an j'ai dit ici à tout le monde reste à la maison voilà je ne peux pas être assise ici et dire aux gens en guillet de sortir tandis que je ne suis même pas sur le terrain et à ce moment là il ya des gens qui disaient que ce sont les sacrifices de celles ou de l'ingale qui vont sortir c'est des moutons qui ont sorti dans les rues si cette même personne ou ces mêmes personnes ça c'est aujourd'hui disent à des armes de sortir c'est très drôle c'est très lisible on peut dire que c'est Allah qui peut faire ça c'est à dire excusez moi du terme c'est comme le caca qu'un être humain sort et il mange son propre caca je suis désolé sincèrement désolé mais c'est le terme qu'il faut quand tu vas manger quelqu'un manger son propre caca qu'est ce que tu fais ça c'est la folie et là m'a fort antoni fort antoni de wayou ya à l'eau wayou ya il fait falloir il salive on a contraire mon fan devant la même caméra donc ça c'est Allah qui peut faire ça mais bon vous pensez qu'il n'est pas sur facebook nous allons continuer vous allez voir des choses il faut être patient beaucoup de choses vont se passer parce que ça personne n'avait cru que c'est j'aime ce même moi je suis contre les manifestations je suis contre les manifestations c'est pour qu'on a fait comment la salut à toi ou ce mariage bonsoir je suis contre les manifestations je suis contre point bas j'ai toujours dit oui c'est c'est un droit constitutionnel c'est quoi quoi et quoi tout ça c'est très bien même nous ne sommes pas dans un état de droit un de deux je voulais déjà dit je vais vous le dire 50 mille fois je connais pas de bain dit c'est à l'accusé mais le peuple qui n'est là ça c'est pas un peu plus qui va se lever pour enlever qu'un pouvoir vous pouvez essayer si cela devait se faire ça avec le voyou pd la et pd la qualité là c'est avec celui là que ça devait se faire mais ça ne s'est pas fait mais là celui qui a été un pd c'est pas nettoyer un satanique qui est dans tous les grands groupes de ce monde celui qui a été celui là le maître en cage les sataniques iblistiques vont se lever parce que ça t'as enfermé nous on veut que ça t'inquiète la guinée les journalistiques vont se lever pour chasser celui-là soyons un peu ce lieu pour qu'on prenne celui-ci n'ont pas en prenant celui je pense que quand le collègue à lui-même de temps en temps voit les vidéos et lui je comprends pourquoi le monsieur l'a échoué puisque si c'est ce genre de personnes qui communiquent pour toi c'est là que tu te rends compte que le pouvoir tu ramasses des dépressifs et tu les paye nous en venons et challah on va y arriver essaie de partager la vidéo s'il vous plaît concernant l'assainissement du fichier de la fonction publique nous avons vu les chiffres et les nombres je vous avais dit la fois dernière j'ai dit la plupart des gens qui parlent ici à chazaguerre en a dit la plupart des gens qui parlent ici je vous ai dit qu'ils étaient payés je vous l'ai dit je vous l'ai dit souvent j'ai dit il ya un moment je disais les maudits vous riez les nez pour mentir et les payer pour mentir si vous vous rappelez très bien je le disais régulièrement c'est en train de sortir oui ou non d'abord et il a parlé trop de coïncidence dans mes mensonges là c'est mieux qu'ils aient fait des choses donc ce fichier là il paraît qu'il ya certaines personnes gaffes en a dit à mon gars comment ça va qu'il ya certaines personnes qui sont dedans mais je vais vous rappeler qu'il ya d'autres personnes qui parlent qu'ils soient à l'étranger qui sont dedans je crois que je vous l'avais dit mais les gens qui font ces enquêtes sur des fichiers là ne connaissent pas d'un vrai nom ceux qui sont très très connus qui ont utilisé leur vrai nom c'est les trois personnes là qu'on a cité qu'on a sorti mais nous allons continuer à prier que à la humilie ces gens là qui ont pris l'argent du contribuable venir se poser devant leur caméra raconter des sottises raconter n'importe quoi mélanger les gens et pensant que parce que eux ils reçoivent quelque chose parce que eux on les paye ça ça peut donner une certaine force à quoi que ce soit mes frères et soeurs ça ne peut rien faire absolument rien inchada parce que déjà quand tu es payé tu commences à avoir un contrat avec iblis là non seulement tu mens mais on te paye pour mentir on te paye pour insulter je vous dis que si tout cela ne s'était pas passé aujourd'hui voilà il allait dire que non moi celui que je prie là c'est pas le vrai à ma je suis en train d'associer autre chose à la seule divinité qui est à la soirée mais comme les guinéens ont le cerveau bloqué la majorité ils ont le cerveau bloqué ils ont du mal à comprendre ce qui se passe c'est une punition divine et ça va dégringoler je vous l'ai dit step-by-step même morceau par morceau par papa les morceaux vont tomber par ci par la partie jusqu'à ce que tout ça tombe parce que là le morceau qui doit tomber valet avec sa catégorie de honte la fois dernière j'ai été obligé de vous dire ici que je n'ai pas envie de parler de ça mais faut que je parle de ça parce que vous êtes certains ici très nombreux qui attendent ce que je pense pour vous c'est vous avez vu après la vidéo ce qui s'est passé vous comprenez donc il faut comprendre il ya des des bénédictions de famille il ya des bénédictions ethniques il ya des bénédictions de pays il ya des bénédictions universelles mondiales comme notre professe pour lui c'était mondial aucun homme ne va refaire ce qu'il a le fait la malédiction se paraît vous comprenez donc faut que vous comprenez tous les combats qui se mènent ici c'est une question de niveau ça n'a rien à voir avec les vues rien du tout il ya une influence de base de source tu peux influencer la source là où le problème quitte tu peux influencer ceux qui n'ont rien à avoir pour influencer le problème à la base donc tu vas les fatiguer c'est ce qui s'est passé depuis des années je suis désolé sur facebook les gens pensent que c'est un jeu mais progressivement certaines personnes commencent à se rendre compte que ce n'est pas un jeu que ça peut être très très important c'est pourquoi après les élections pourquoi ils ont coupé facebook si c'est pas important et je voulais dit aussi ils ont toujours su que leur chute à l'avenir de facebook dans tous ceux qui sont selon eux comme c'est des iblistiques tous ceux qui sont influent selon eux c'est à dire qu'ils sont le plus suivi qui ont plus de chiffres sur leur page cela on a vu on les a mis hors état de nuire parce qu'ils ont une fausses informations c'est tout qu'un iblis t'informe il veut te mettre dans les erreurs iblis ne veut pas que l'humain gagner lui veut humilier l'humain vous savez pourquoi on va pas revenir sur ça donc on va continuer nous avons eu des professeurs qui n'ont jamais donné le coup tandis qu'il ya des villes et des villages en guinée tu n'ont pas le professeur vous êtes d'accord avec moi non comme professeur il ya deux domaines en guinée là où l'état doit faire vraiment attention énormément attention le domaine de la santé et l'éducation les deux domaines parce que ça dans les villes dans les petites villes et dans les petits villages ça ça fatigue énormément cette population énormément les liens bon il ya beaucoup de problèmes dans beaucoup de choses de toutes les façons tous les secteurs mais je pense que le côté de l'enseignement et le côté de la santé les infirmières et tout ce qui s'ensuit des médecins sages femmes et tout ce qui s'ensuit la population certaines une certaine partie de la population en a énormément besoin et s'il ya des emplois fictifs à gauche à droite qui sont payés et d'ailleurs il paraît qu'il ya 2000 communicants du rpg 2000 2000 communicants qui ont pris notre argent à ne rien faire c'est les vouliens ces gens-là ils n'ont rien fait comment vous pouvez avoir 2000 communicants 2000 et que le régime la fils de cette manière là 2000 c'est pas moi qui les dit 2000 et nous connaissons certains et il y en a d'autres et challah ça va sortir vous allez voir mais c'est vous qui ralentissait les choses mais on n'est pas pressé ouais quelqu'un qui apprécie moi je suis pas pressé c'est pourquoi je vous dit que c'est sur le long terme il ya deux mille vaut rien que ce vaut rien ce voyou ce pd payé vous insulter si vous nous diffamer et pour que elle a les pays il lui a foutu la honte de l'humanité la honte universelle tu es payé pour mentir à tes frères et sœurs abdallah nadi et va mourra pour tes frères tu mens à tes frères et sœurs c'est pas tes frères et sœurs du même pays parce qu'il ya beaucoup de libériens parmi eux des réfugiés libériens et ivoiriens qui parlent aussi parce que partout eux ils vont il y a la guerre c'est à dire ça la poisse la n'a pas à l'essuie donc comme ils sont venus il faut qu'ils aient ça maintenant ceux qui veulent se laisser faire vous pouvez vous laisser faire pourquoi pas c'est à l'acquis est comment ça va se passer donc rami à voir ce qu'elle est beaucoup il ya des gens qui trouve ça normal il ya des gens qui écoutent ce genre de personnes toi même tu sais que cette personne la main et tu sais que la personne est payée pour te mentir mais vu que tes parents ont été driblés par dans 50 ans tu ne trouves même pas que c'est anormal et c'est marie ce qu'au qui m'a mais bon moi je manque gratuitement pour moi c'est gratuit donc vous voyez je ne dois rien personne je peux me le permettre car bon de temps en temps ça présente non ok on va continuer chaleur on verra donc on va avoir beaucoup de surprises il faut soutenir le cnr d parce que toutes ces personnes ces deux mille personnes mais ils ne sont pas contents si vous voyez tous ces critiques à ta gauche à droite qui se passent sur les réseaux sociaux ce n'est pas autre chose c'est à cause de ça mais ils ont mis les gens là dans les erreurs je vous ai dit ici je dis que c'est la communication qui a fait tomber le vous rien le périlla et je vous ai aussi dit tous les hommes qui communiquent pour lui regarder les erreurs les roues ils sont tôt et féminin c'est des billes ils font hommes et femmes sérieux toutes ces personnes qui soutiennent ce monsieur là c'est par rapport à quelque chose ce n'est pas pour rien c'est ce qui est triste dans la vie du colis c'est très triste c'est pourquoi la fin des mains j'ai expliqué ici ils se sont mis à m'insulté et à quelqu'un même qui a écrit que lui toi tu es fâché madame il faut que tu es aujourd'hui tu es trop fâché parce qu'on a libéré à l'afp on dit à l'ido mais par rapport à l'entrée de réclamer sa libération ou bien à quelqu'un qui est libéré on demande encore sa libération moi j'ai mangé et même au moins sur la salle et des masques vit ou bien vous allez comprendre c'est quoi là vous pensez qu'il fait ce que c'est la blague il faut continuer à blaguer quoi comprend donc ces gens là ils ne vont pas être contents mettez vous à leur place tu nous fous rien tu t'assoies devant une caméra vous faites des réunions vous faites des réunions au tel est comme si au tel est comme ça vous avez devant les caméras vous menti parce que c'est un paille du parti de propagande mais quand la vérité de pourchasse même si c'est un bébé de 5 ans à la valide a été racée donc ce n'est pas autre chose c'est ça comme ils sont pas contents 2000 personnes ils vont tout faire parce que c'est le colonel c'est le colonel qui a coupé ça si le colonel a coupé ça il ya un autre facteur possible que je vais vous signaler à même certains parmi eux qui veulent que à le colonel va avoir peur d'eux il va les recruter il faut noter ça aussi chandard noté lui il ya beaucoup de personnes qui veulent aller dans le programme les recruter pourquoi la personne que vous soutenez le colonel a fait tomber cette personne vous n'avez pas eu le colonel béni puisque nous avons vu ici nous l'avons appris même dans les commentaires au le cfd vient cifd ou cfd j'ai même pas quoi bien attaqué la guinée on n'a pas vu ça ça vient de la moitié dit un de l'eux ils vont fermer les frontières mais le colonel a venu pour le carrière 5 km de volant qui d'accord il faut continuer tu sais même quand c'est ton parent qui se trompe ton père il faut quitter des liens pour ne pas que les dégâts s'accumulent quand tu es sur une base de mensonges le mensonge va s'accumuler sur toi ça ne va jamais bien fini les chansons quand le mensonge s'accumule ça ne va pas finir correctement excusez moi donc les gens avaient leurs contrats sur six ans sur 2026 on va les payer en ne rien faire oui je prends ma caméra je m'assoie on m'envoie de l'argent je raconte des sottises des boubats à mes frères et soeurs des conneries le monde entier va vous regarder mais tant que moi je suis vivant d'inchallah même si c'est cette personne qui mérite à les cinq personnes l'avant dire que lui la dame l'avait dit ça quand tu dois aider on ne paye pas pour ça mais comme c'est pas leur pays la majorité c'est des libériens et les ivoiriens c'est normal parce que vous avez laissé un burkinabé étouffer les guinéens d'origine d'anglais c'est les libériens ils ont tous demandé le papier par rapport à la côte d'ivoire ou libériens renseignez vous pas dans tous les pays qui sont donc quand tu prends la logique ça peut donner ça peut donner ça ne peut pas donner ça ne peut pas marcher c'est de l'utopie comme ce que leurs parents ont vécu l'utopie renseignez vous c'est quoi l'utopie vous allez comprendre que ces gens là sont dans un rêve un rêve qui ne peut pas donner un faux rêve ya vous voyez les gens insultés diffamés des vidéos par jour des vidéos tous les jours que vous voulez beau mima et c'est l'étilé tout cela pourquoi tout cela pourquoi le colis c'est que c'est triste le colis n'a personne c'est ce qui est triste et malheureux si le colis avec quelqu'un si le colis était aimé le colis n'allait pas faire le troisième mandat mais pourquoi il est lâché aujourd'hui tout ce qu'ils sont en train de parler c'est parce qu'on les paie ils ont raté leur petit confort l'astre ça n'est plus là si vous demandez aux gens qui ont ce fichier là vous amenez les vrais fadna de gallo bonsoir merci là bas vous amenez les vrais noms vous allez voir d'autres noms qui vont sortir capture d'écran même de l'ordinateur vrai vrai ça va sortir vous allez voir mais c'est une question de temps ça va venir progressivement et charles voilà ça va venir petit à petit donc les gens ne peuvent pas être content pour ça tu es payé à ne rien faire tu te crois fort parce que tu te dis qu'au haut il ya beaucoup de personnes qui me regardent j'avais une vidéo une fois quelqu'un qui disait oui vous savez les gens là qu'ils parlent ils sont très suivis sont très goûtés il faut faire attention ils ont suivi j'ai écouté oui alors mais bon quand tu perds suivi écouté que celui que tu défends finissent comme ça dans la rue honnêtement et les chiffres là qui vont monter si vous savez d'où ça vient dès que je vais commencer à insulter tout à l'heure vous êtes 543 dès que je vais commencer à insulter un mot d'un jeu vous allez être mis vous vous êtes posé la question d'où les milles qui vont venir se rajouter à ça vous vous êtes posé cette question oui vous ne vous êtes jamais posé la question donc ça ce sont des choses que vous devez vous poser la question d'où les chiffres là viennent pourquoi quand et dix mille personnes ont regardé une vidéo qui appelle une manifestation d'une personne regarde ta vidéo de sensibilisation la manifestation tu n'as même pas mille personnes où les neuf mille personnes sont partis vous ne vous êtes jamais posé cette question c'est moi qui pense à ce genre de choses mon frère toi qui écrit que vous n'avez pas besoin de mon avis toi aussi qui n'a pas besoin de mon avis il faut pas perdre ton temps ici ou bien tu as vu quand j'ai dit que vous êtes des abrutis voilà les conséquences au moins tu n'as pas besoin de mon avis il dit rien merci tu est que c'est que tu n'as pas besoin de mon avis mais tu connais déjà mon avis même si tu n'en as pas besoin ne l'utilise pas mais tu as déjà écouté quand même donc ça veut dire que tu es bête il y a des gens qui ont cinq passeports passeport libérien guinéen ivoirien ganaïen et américain 5,5 passeport c'est les gens comme ça que vous allez écouter les gens comme ça là qui payent les autres qu'ont deux trois passeports certains n'a même pas de passeport d'une île et cela que les gens vont écouter